La demande pour le logement va se concentrer dans les très grandes villes puisque c'est là que l'emploi se trouve. En 1998, 15% des créations d'emplois ont eu lieu en Ile-de-France. En 2018, c'était 45%, donc trois fois plus. Les opportunités de progression sociale, les opportunités éducatives se concentrent dans les grandes villes. Face à ça, la production de logement n'est pas suffisante. Et les résistances des habitants et des concitoyens qui refusent qu'on bâtisse plus de logements autour d'eux. Aujourd'hui, on a besoin de montrer aux citoyens et à tout le monde que la densité ne signifie pas une réduction de leur qualité de vie. On peut vivre les uns sur les autres ou avec les autres. Pour moi, San Francisco, c'est vraiment le laboratoire vivant de ce qu'est la micro-démocratie poussée à son excès. Chacun a le moyen d'aller contester les décisions d'urbanisme. Il y a un boutique engine qui est très figé. Les constructions neuves sont très très limitées. Et donc aujourd'hui, c'est une ville qui malheureusement compte le plus de sans domicile fixe de tous les États-Unis. C'est vraiment un laboratoire des mauvaises pratiques quelque part. Ou quand on donne trop de pouvoir aux concitoyens, on empêche la création de logements pour le futur, pour les gens qui sont à l'extérieur et pour leurs enfants. D'une part, c'est d'imaginer un urbanisme qui prenne en compte une sorte d'intérêt général. C'est de limiter la taille des collectivités en essayant de les faire grandir. Donc d'avoir des plans locaux d'urbanisme qui sont plutôt à l'échelle intercommunale. C'est d'avoir des primes, des bénéfices pour les maires qui vont construire plus. Parce que construire, ça veut dire aussi produire de nouveaux services publics pour les populations qui arrivent. Et de l'autre côté, essayer de limiter les repous, par exemple, les propositions qui permettent aujourd'hui d'avoir un urbanisme où on construira plus de logements.